Coucou à tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors on commence un mois d'avril 4 à la suite avec un apéro chaque mercredi. Donc on démarre ce 4 à la suite avec Cédric Lalaurie qui sort aujourd'hui son troisième roman « Écoutez le bruit de ce crime » qui vient de sortir chez Prélude et une double actu puisque son deuxième roman « Que les ombres passent aux aveux » sort chez Livre de Poche également aujourd'hui. Bienvenue Cédric. C'est ta journée de sortie, donc on colle vraiment à ton actu. Ah oui, oui. Comment on vit une journée de sortie ? Alors on vit une journée de sortie avec beaucoup d'identifications sur Twitter et sur Instagram. Et c'est une bonne nouvelle parce que quand on ne te tague pas, généralement c'est qu'on n'a pas pensé du bien. Donc là je suis plutôt content, c'était une bonne journée. Ok. Alors on te connaît grâce à ce livre. Il est toujours minu quelque part. Tu as obtenu le prix Kobo en 2018. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es ? Comment tu es venu à l'écriture ? Et comment s'est passée cette aventure avec ce prix Kobo qui t'a permis de signer ton premier roman chez Prélude ? Alors qui me suis ? Je suis quelqu'un qui a toujours adoré les histoires, comme je l'ai dit de nombreuses fois. Depuis tout petit, ça commence comme beaucoup avec les histoires que racontent ou les parents ou les grands-parents. Puis quand on prend le relais avec ses frères et sœurs. Et tout a commencé là, puisque j'ai un petit frère et une petite sœur avec lesquels je jouais très souvent, avec des petites figurines. C'était soit des Ghostbusters, soit des Tortues Ninja à l'époque. Et on inventait tout un tas d'histoires. Ça s'éloignait très vite du scénario original des Ghostbusters ou Tortues Ninja d'ailleurs. C'était très… On se réinventait un univers à nous et parfois même on l'écrivait, on écrivait des petits scénarios. Voilà. Et puis, toute une vie sinon de gros, gros lecteurs. J'ai toujours lu, mes parents lisent, mes grands-mères lisaient. Donc, au bout d'un moment, tout bêtement, on passe de l'autre côté. Un jour, on tombe sur un livre, on se dit « Ouais, il est bien, mais bon, j'aurais pas tourné ça comme ça. » Et le fait de se dire qu'on n'aurait pas tourné ça comme ça, finalement, ça nous fait passer de l'autre côté. Et puis, bon, il y a beaucoup d'essais, on écrit beaucoup de romans qui restent dans les tiroirs. Et finalement, un jour, il y a eu cette histoire avec mon petit prof de fac du nord-est américain, Bill, et son secret qu'il a donné « Il est toujours minuit quelque part », qui a pu atterrir dans les librairies grâce au concours, comme tu le disais, Cobo. Et puis, la suite. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, tu écris ce roman et tu l'envoies pour participer au concours ? Alors, je l'avais écrit sans connaître le concours. Je l'avais envoyé à deux ou trois éditeurs, pas plus. Et un jour, j'ai appris l'existence du concours. Je connaissais vaguement Cobo, comme ça, parce que j'avais vu passer des infos sur la plateforme. Je connaissais aussi les éditions préludes, notamment par deux de leurs auteurs qui sont là depuis le début. C'était Nicolas Delsal et Michael Uras, notamment. Et voilà, je savais que c'était une maison d'édition très bonne. Et un jour, j'ai vu ce concours qui était ouvert à tous du moment qu'il s'agissait d'un roman, qui n'était pas un roman dans le genre ou fantastique ou autre, où les policiers étant acceptés, je me suis dit, allons-y. Alors, on rappelle que Prélude fonctionne avec Livre de Poche et que c'est une parution par mois. Donc, effectivement, ça peut être du polar, ça peut être du roman. Et voilà, du coup, tu es rentré dans la team Prélude. Exactement, la team Prélude noire. Encore mieux. Oui. Et coucou Zoë, team qui a fait un gros boulot pour communiquer sur l'apéro et sur la sortie de ton bouquet un jour. Oui, oui, oui. J'avais peur de s'en parler. C'est peut-être pour ça que tu as été autant tagué aujourd'hui ? Aussi, oui, oui, oui. Alors, on va parler de ta nouveauté Prélude, justement. Écouter le bruit de ce crime. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots de quoi parle ce livre ? Alors, en quelques mots, c'est un challenge parce que l'histoire est quand même tortueuse. Mais pour faire vite, c'est l'histoire d'un crime qui a lieu en 2000 et qui a des répercussions jusqu'à la période de la narration du roman en 2019. Alors, un doute. Un double crime, un triple crime a lieu à ce moment-là à Dale River, une petite ville plutôt paumée de l'Oregon. Le shérif meurt, une petite fille est agressée et un petit garçon est tué. Et pourquoi est-ce que tout ça est mystérieux ? Parce que ça se produit pendant la fête de la ville. Alors, tout le monde a un petit peu la tête ailleurs. Et quand on découvre les horreurs qui ont été commises, tout le monde est sans dessus-dessous. De plus, il y a un jeune homme, un jeune adolescent de 15 ans qui a disparu ce même jour. C'est Zeke McKay. On le retrouvera très, très loin de chez lui, dans un état de santé mentale un peu chaotique. On va forcément le soupçonner d'avoir participé au crime. Il sera vite innocenté puisque le coupable, la coupable en l'occurrence, est arrêté. L'autre coupable, lui, est mort. Donc, tout le monde est content, va pouvoir tourner la page. Seulement 19 ans après, Zeke, qui a changé de nom, se trouve à New York où il est devenu ce qu'on appelle maintenant un prêt de plume. C'est-à-dire, il écrit pour les autres. C'est un ghostwriter, comme on dit aux États-Unis. Et là, il a la surprise d'être retrouvé par un détective qui lui dit « Je sais que vous n'avez pas tout dit par rapport aux crimes qui se sont déroulés à Del River il y a 19 ans. Il faut qu'on en parle. » Pour certaines raisons, ils n'auront pas le temps d'en parler. Et Zeke va être obligé de reprendre son identité, de remonter le temps et de retourner à Del River pour résoudre toute cette énigme. C'est super bien raconté. Non, c'est vrai. Je vois que Caro t'es effigée. T'es là, Caro ? Ouais, ouais, je suis là. Oui, moi j'écoute. C'est ton image. Parce qu'on ne bouge plus. Alors moi, ce qui me frappe dans chacun de tes romans, Cédric, c'est qu'on sent vraiment une influence de la littérature américaine. Moi, j'ai lu ton livre comme j'avais l'impression de lire un auteur américain, en fait. Je trouve que t'as vraiment une plume américaine. Et je sais que t'es un gros lecteur toi-même. Je voulais savoir comment ça se passait. Quelles étaient tes influences ? Est-ce que tu ne lis que du roman américain ? Comment ça se passe ? Parce que t'as vraiment une écriture atypique. Alors, c'est vrai que je lis, pour le contemporain, je lis beaucoup d'américains. Ça, c'est vrai. Mais je lis à côté aussi beaucoup de classiques qui ne sont pas du tout américains. Donc, ça fait un mélange qui peut être un peu étonnant, en tout cas pas ordinaire, et ce qui explique ma façon d'écrire. Parce que c'est vrai que les Américains, j'aime beaucoup. Alors, forcément, Stephen King, ça, c'est une référence qui est incontournable pour moi. Mais aussi quelqu'un comme Joyce Carol Oates. Alors, j'en parle tout le temps. J'embête tout le monde avec Joyce Carol Oates. Je voudrais que tout le monde la lise. J'ai lu beaucoup, beaucoup de ses livres. Mais effectivement, ça doit forger quelque chose dans mon écriture. Parce que je ne les lis pas dans le texte. C'est forcément des traductions. Or, la façon que les Américains décrivent est vraiment très différente des Européens. Ça, c'est clair. Et fatalement, ça ressort dans la traduction. Ce qui donne une influence un peu étonnante, un peu étrange, je pense. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es le plus Américain des auteurs français actuels ou pas ? Oh, je ne pense pas. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui m'ont précédé et qui sont largement, peut-être même plus Américains que moi, je pense. Je réfléchissais à ça parce qu'on m'a posé la question pourquoi les romances se passent aux États-Unis. Ça, je ne coupe pas à cette question. Mais je sais que c'est une question qu'on pose à des gens comme Claire Favan ou à une époque à Maxime Chatham ou même Alexis Aubin, qu'on lui a posé la question. La question du décor compte beaucoup. Alors, forcément, ça se passe aux États-Unis aussi à cause de mes lectures, ça c'est clair. Mais à cause d'un imaginaire qu'on a, nous, Européens, des États-Unis et qui, étrangement, ne sera jamais l'imaginaire des Américains eux-mêmes. Donc, c'est plutôt un côté cinéma, un côté fiction. C'est la fiction absolue pour nous, les États-Unis, un peu comme Sergio Leone quand il faisait ses westerns Spaghetti, je crois. Et c'est un compliment dans ma bouche quand j'en parle. Quand il faisait ses westerns alors qu'il était italien, il y avait de ça, je pense, aussi. Caro, est-ce que tu nous diras... Les États-Unis, tu connais bien, c'est vrai ? Pardon ? Oui, je vous lis les premiers extraits. Non, je disais, les États-Unis, tu connais bien ou c'est les États-Unis, justement, via les séries ou le cinéma que tu imagines dans tes romans ? Alors, c'est via séries, cinémas, mais c'est aussi un pays dont je suis beaucoup... L'actualité est depuis longtemps, en étant très intéressé par ce qui se passe dans les différents États, dans la vie politique, même la vie judiciaire, c'est quelque chose de fascinant tellement c'est différent de notre système. C'est ce qui m'intéresse, mais bon, je m'intéresse aussi à d'autres pays parce que j'aime beaucoup voir les différences de structures qui font qu'on réfléchit différemment d'un pays à l'autre. Mais bon, les États-Unis, à cause des séries, de la littérature et du cinéma, oui, j'ai une affection particulière pour ce pays, oui. Est-ce que tu es déjà allé en Orégo ? Est-ce que tu es déjà allé en Orégo, puisque ton livre se passe là-bas ? Non, je n'y suis jamais allé, jamais. Et je ne fais pas trop de recherches, d'ailleurs, parce que je regarde par rapport au climat, pour ne pas dire de bêtises, par exemple, par rapport à l'environnement, mais sinon, j'essaie de créer quelque chose de purement imaginaire. D'accord. Oui, puis là, ça se passe dans l'Orégo, mais ça pourrait avoir lieu n'importe où ailleurs. Oui, du moment que c'est dans le Nord, vu l'ambiance, forêt, rivière, ça aurait pu être le Wyoming ou autre, oui. OK. Allez, je vous lis le premier extrait, comme ça, ça vous met dans l'ambiance. Vous voyez mon écran ? Oui. Ce jour où les démons surgirent de l'ombre épaisse de la forêt, mêlèrent leurs cris au tumulte de la rivière fouettée par l'averse, je n'en conserve rien, sinon un sentiment de sidération. Ensuite, il y eut le déni et la fuite. Parce que je n'y ai pas cru, n'ai pas jamais voulu y croire. Plus tôt dans la journée, il avait fait chaud et le soleil avait cogné de toutes ses forces. Soudain, les nuages s'étaient accumulés, entassés les uns sur les autres, gris, blanc, noir ou bleu électrique, au point de se percuter dans une fureur terrine. Tout ça donne naissance à un immense fracas, tel le feuillement lointain et menaçant d'un tigre céleste, dont on ignore s'il est en colère ou s'il souffre. Et puis ce sont les premières gouttes, qui tombent avec un bruit mat et sourd à la surface de la rivière, si loin de moi, tout près. Des gouttes lourdes et dures, d'abord rares et de plus en plus nombreuses, et qui claquent sur l'eau comme une fusillade qui s'emballe. Alors que la chaude pluie d'été imprègne peu à peu le sol brûlant et aride, assoiffée, qui aussitôt exhale un pétricheur entêtant, il y a un coup de feu, un seul, un déchirement dans la forêt muette, une détonation qui effraille les oiseaux réfugiés dans les arbres. Un coup de feu stupéfiant, et le monde se tait pendant un temps infini, avant que le silence ne vole en éclats, lorsque ses lave et enfle un hurlement interdit. Un cri de douleur, un cri inhumain. Un hurlement poussé par la mort elle-même, régnant à présent sur la forêt, toujours plus obscur, toujours plus grignotée par les ténèbres du ciel, de la rivière, de la nuit précoce qui déboule pour dévorer ce qui reste de la lumière du jour. Cette nuit éternelle et implacable, qui cavalcade pour figer à jamais le monde des vivants, en un labyrinthe glacé, parsemé de béances, dans lesquelles je chuterai et me perdrai longtemps. Alors là, on est dans l'ambiance. Ouais, c'est assez hypnotisant ton écriture, parce que tes phrases sont très longues, et du coup on a vraiment l'impression d'être porté par tes mots, c'est un vrai voyage en fait. Oui, alors là, ce début du roman, il faut préciser qu'il vient juste après une série de coupures de journaux. Et en fait, c'est vraiment, il fonctionne en miroir inversé, parce que les coupures de journaux sont très froides. C'est vraiment des infos brutes qui ne sont pas là pour émouvoir ou quoi que ce soit. Donc, le lecteur, il a tout de suite les informations, mais rien de plus. Et aussitôt après, c'est le chaos. Le chaos de ces instants, tels que Zik les a vécus, avec une sorte de mélange des temps, de la perception de l'espace aussi. Donc, il faut que ce soit chaotique, il faut que ce soit sinueux, il faut que ce soit un peu envoûtant. C'était ce que je voulais faire, oui. Et c'est en même temps extrêmement détaillé. Je trouve que c'est fin aussi, parce que quand tu parles du tigre, dont on ignore s'il est en colère ou s'il souffre, c'est vrai que ça crée une ambiguïté. Je trouve que ça va bien justement avec l'ambiance. Pareil pour le ciel, là, tu dis qu'il est gris, blanc, noir, enfin les nuages, pardon, ou bleu électrique. On ne fait pas souvent attention à cette couleur bleu électrique. Oui, oui. Mais on a l'impression que tu as le souci du détail. Es-tu un fin observateur ? Oui, parce que je passe beaucoup de temps, tout le temps, à observer les choses, que ce soit les gens, que ce soit les animaux, que ce soit en pleine nature ou en ville. Je regarde beaucoup. Je peux rester de longs, longs, longs moments assis quelque part, juste à observer les gens, leur façon de bouger aussi, leur façon de s'exprimer, que ce soit avec les gestes ou certains mots. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt calme, donc ça m'a permis d'être une vraie éponge par rapport à mon environnement, toujours. Et je pense que c'est vrai que ça ressort, puisque vous savez, quand j'ai écrit ce passage, je suis vraiment le personnage. Ça, c'est sûr et certain. Et tout ce qui est décrit, je le vis avec lui. Et ce qui est étrange, c'est d'ailleurs que je découvre ce que j'écris quand je vais corriger par la suite, puisque je suis dans un état toujours tellement concentré que c'est presque de l'auto-hypnose quand j'écris mon premier jet. Alors justement, comment écris-tu ? Est-ce que tu as un horaire dans la journée où tu te poses, tu écris, où ça vient comme ça, tu as des espèces de flashs où tu te poses pour écrire et ça coule de source ? Comment tu fais ? Tous les matins, après le petit déjeuner, je m'installe et j'écris. D'accord. Parce que je ne peux pas attendre l'inspiration parce que quelque part, enfin, elle ne viendrait pas. Il faut que j'la provoque. Alors je peux écrire pendant un moment sans que ce soit bon du tout, surtout quand je débute un nouveau roman. Mais je sens toujours quand c'est là. D'un seul coup, c'est comme à la pêche. On sent quelque chose. Alors là, il ne faut pas hésiter. Il faut savoir comment faire pour attraper le roman à ce moment-là. Et après, j'écris pendant un certain temps et généralement, quand j'arrête ma séance d'écriture, je n'arrête pas parce que je n'ai plus rien à dire, mais je vois qu'il a passé un certain temps et je me dis, j'arrête là. Et je peux arrêter au milieu d'une phrase d'ailleurs. Ah oui ? Oui, parce que le lendemain, ça va m'aider à repartir dans le mouvement de la phrase. Parce qu'à une époque, j'arrêtais à la fin d'une séquence narrative ou quoi. Et parfois, je me disais, c'est dommage, j'ai perdu le mouvement de la veille. Alors, je me suis dit, il faut arrêter au milieu d'une phrase, au milieu d'une action et puis le lendemain, on voit. Et si ça ne marche pas trop le lendemain, finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans la séquence et il faut revoir. Donc, ça m'aide à revoir des choses assez vite aussi. Et ça veut dire que chaque jour, tu reviens sur ce que tu as fait la veille ? Ou tu te forces à... Alors, les quelques lignes, les quelques lignes que j'ai écrites, oui, pour repartir. Ok. C'est rigolo, tous ces petits secrets de fabrication parce que ça va faire un an qu'on fait nos apéros et à chaque fois, on pose cette question aux auteurs et c'est vrai qu'on a des réponses toujours complètement différentes. C'est la première fois qu'on dit qu'on s'arrête en premier lieu de la phrase. Oui. Ah oui. Donc, c'est la nouveauté pour ce soir. Oui, c'est intéressant, je trouve. Ben oui, c'est vrai que c'est étonnant de se dire... Oui, tu parlais de mouvements, effectivement de dynamique de phrase. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, en t'arrêtant en plein milieu, le lendemain, t'es obligé de dire « Allez, go, c'est reparti. » Voilà, on repart. C'est une technique commune et je sais que ça marche bien. Oui, c'est intéressant, je trouve. Mais en revanche, ça veut dire que tu as un plan entièrement détaillé parce que quand on voit comme ton roman est fourni, tu ne peux pas y aller au petit bonheur à la chance. Eh ben, complètement. Ah ouais ? Encore ? J'ai aucun plan et quand je commence un roman, je ne sais pas du tout comment il va finir. Jamais. Ah, c'est étonnant, je n'aurais jamais dit ça. C'est très surprise. Et je sais, en fait, il y a toujours un moment au milieu ou au trois-quarts où je resurvole ce que j'ai écrit et où il y a des petites choses que j'ai écrites sans m'en rendre compte. Des détails dont je me dis « Tiens, mais là, peut-être que tel personnage a fait ça. Peut-être que tel autre a menti à tel moment. » Enfin, c'est quelque chose qui est très, très étrange quand j'écris parce que… Et les gens ne me croient pas toujours quand je dis ça, mais ça avait été le cas pour « Il est toujours minuit » quelque part quand Nicolas Del Salle en avait parlé avec moi. Il me disait « Mais on voit que toi, tu as fait un plan barré, chapitré. » Et j'ai dit « Non, non, je n'avais pas du tout fait ça. Je ne pourrais pas. Une fois, j'ai essayé et ça n'a donné rien du tout. » Un livre qui ne sortira pas puisqu'il n'est même pas fini parce que c'était mauvais. En fait, tu écris… Moi, j'ai lu tes trois romans et c'est vrai que c'est des romans à tiroir, en fait. Oui, oui, oui. Tu sors une intrigue, il y en a une autre qui sort, il y a plein de secrets, il y a des rebondissements et c'est vrai que le lecteur, il faut qu'il s'accroche aussi pour se souvenir de qui a fait quoi. Ça peut être un roman sur lequel tu prends des notes en te disant « Là, il y a une info importante, on se doute qu'elle va ressurgir à un moment donné. » Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment du roman noir à tiroir, en fait. J'appelle ça comme ça. Ah, ça me plaît bien comme façon. Ah oui, oui. C'est imagé. En même temps, tu ouvres à tiroir, il y a quelque chose qui sort. Mais pour moi, ça ressemble beaucoup à ça, à un vieux meuble. Avec des tiroirs, voire des tiroirs secrets, en plus. Des doubles fonds ? Des doubles fonds, oui, oui, tout à fait. Et encore, les versions qui sortent, elles sont quand même raccourcies, parce que sinon, au départ, c'est des romans qui sont tellement longs, tellement longs. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. C'est vrai que j'ai tendance à... J'ai trop lu Stephen King, je pense, parce que lui, il adore faire tout un tas de petites intrigues parallèles, de multiplier les personnages. Et du coup, je crois que ça m'a... Ça m'a peut-être trop influencé. Mais heureusement, il y a les corrections après, parce que sinon, ça donne des livres très très longs. Bon, il y en a qui font plus longs que moi, de toute façon. Donc là, pour écouter le bruit de ce crime, par exemple, tu avais donné une version de combien de pages et tu as retravaillé avec ton éditrice ? Du coup, vous avez coupé. Comment ça s'est passé ? Quand j'avais envoyé le premier... Là, le livre n'est pas court non plus. On est à 400... Oui, j'allais dire. 430 pages ? Oui. Et en fait, il était... Ça veut dire que ça fait à peu près 101 000 mots. Et pour vous donner l'idée, il y a une des versions, c'était 140 000 mots au début. Donc, vous rajoutez trois mélinotons à ce roman pour donner une idée de la longueur. Bien dit. Alors moi, j'avais une question, Cédric. Je précise, c'est dit sans méchanceté, c'est juste par rapport à moi. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, elle n'est pas invitée encore en apéro. Je voulais te demander dans ce roman, plusieurs fois, tu parles du paradoxe de l'écrivain. Ça, c'est un vrai paradoxe, oui. Je peux le lire parce que tout le monde ne l'a pas lu, mais est-ce que ça t'embête si je le lis, juste cette phrase ? Ah non, tu peux. Alors, vous connaissez le paradoxe de l'écrivain ? Jamais une cause ne peut être précédée de son effet. Jamais. Tout est question d'ordre et d'enchaînement et personne ne pourra jamais inverser deux éléments d'une chaîne. Ça, est-ce que c'est le point de départ de ton roman ? On ne t'a pas posé la question de savoir comment tu avais eu l'idée d'écrire ce roman. Mais je trouve que ça, ça revient souvent et pour le coup, c'est extrêmement révélateur de l'histoire, de l'intrigue et de ce que tu nous racontes. Oui, oui. Et non, ce n'était pas le point de départ, c'est arrivé en cours de route. Et ce qui est drôle, alors ça, c'est une anecdote un peu à côté, c'est que le bouquin, je l'ai écrit en 2017. Donc, ça fait un petit, ça fait quand même déjà quatre ans quasiment. Et entre-temps, après l'avoir écrite, j'ai vu une série que vous avez peut-être vue qui s'appelle Dark. Je ne sais pas, c'était sur Netflix, vous ne voyez pas ce que c'est ? Non. Et bon, il y a des histoires... Vous pouvez nous dire dans le chat si vous avez vu la série Dark ? Oui. Et il y a des histoires de voyages dans le temps, il faut s'accrocher parce que c'est vrai qu'il y a des fils narratifs qui sont extrêmement subtils. Moi, j'ai adoré cette série. Et ce qui m'a fait rire, et j'ai vu ça parce que je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps, il y a un an et demi, à un moment, le paradoxe de l'écrivain dont je parlais dans le bouquin est apparu dans la série. Mais vraiment, avec l'histoire d'un scientifique qui reçoit un livre qu'il est censé avoir écrit, c'est la même chose. Et non, le point de départ du roman, c'est ce que je disais, je ne sais plus à qui d'ailleurs, en fait, c'était un rêve, au début, que j'avais fait un cauchemar, où j'étais dans une forêt. comme le passage que tu as lu tout à l'heure, Linky Pit, et je suis dans une forêt, je sais qu'il s'est passé quelque chose d'horrible, il y a un orage, une averse monstrueuse, et je sais que devant moi se passe une scène, et dans ce rêve, je me force, je lutte contre quelque chose qui veut me faire regarder l'horreur qui est en train de se produire. et ce rêve m'avait laissé, mais dans un état vraiment d'angoisse, mais ça m'avait donné l'idée d'un roman, je m'étais dit, tiens, quelqu'un qui serait traumatisé par une scène qu'il n'aurait pas voulu voir, voilà, et du coup, qui m'échapperait à moitié, on ne saurait pas trop. Et c'est parti comme ça, en fait, j'ai tourné autour de cette espèce de cauchemar, comme d'ailleurs, il est toujours minuit quelque part, j'avais fait un rêve bizarre où un loup s'invitait chez moi, et le loup s'était invité dans le roman aussi. En même temps, tu nous as dit tout à l'heure, avant qu'on démarre, que tu habitais pas loin d'une forêt avec des loups. Voilà, c'est ça. Donc, ça explique peut-être cela, en fait, ta thématique autour des loups. Il y avait déjà, dans Il est toujours minuit quelque part, on parlait aussi déjà d'un romancier, en fait, ton personnage principal avait écrit un livre, donc tu aimes bien mettre en scène non ? Oui. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est solitaire et mes personnages sont solitaires, généralement. Du coup, une fois, j'ai essayé pourtant d'écrire un livre dont le héros était quelqu'un de très sociable, qui avait beaucoup d'amis, mais très vite, ça tournait court, il se passait une chose qui faisait qu'il était mis sur la touche, donc j'ai abandonné, ça ne donnait rien. et généralement, quand ils sont romanciers ou journalistes freelance, comme c'est le cas de Jesse, un peu dans le précédent, ça leur donne la solitude dont j'ai besoin pour construire le personnage. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais... Sandrine nous dit comme Stephen King. Comme Stephen King, c'est vrai qu'il a pas mal de personnages d'auteurs aussi, on sent l'influence du coup. Tu nous en parlais tout à l'heure. Est-ce que Caro, tu nous liras le deuxième extrait ? Allez. C'est un dialogue, cette fois. Donc, entre le narrateur principal et son ami. Tu situes, Cédric, l'extrait ? Ah, tu veux que je te dise à peu près ? Non, c'est plus pour les... Je le lis, et puis peut-être qu'il faudra apporter des petites précisions. Voilà, on dira. Ça va ? Oui, je crois, oui. C'est juste une sensation très étrange, comme si je n'étais jamais partie d'ici, comme si j'avais été mise en veille jusqu'à aujourd'hui, alors que j'étais assurée de ne jamais revenir. C'était inconcevable pour moi, vraiment, c'est compliqué. Un miaulement s'élva qui m'interrompit et je n'en reviens pas. Ça alors, Watergate, c'est toi ? À mes pieds, le bleu russe cligna les yeux longuement, le baiser du chat. Je le pris dans mes bras et il se laissa faire. Je soulevais sa patte avant droite et tous mes doutes s'envolèrent. Ses coussinets étaient blancs. Seul Watergate avait cette particularité. Evan nous scrutait, intriguée, et je lui racontais rapidement l'histoire du chat qui vivait depuis toujours à Dine River et son rôle dans l'accident fatal à Nolan et à Marybeth. Dans mes bras, Watergate semblait ne plus vouloir me quitter et je le considérais comme une énigme en marmonnant. Mais tu es en pleine forme, toi ? Comment c'est possible ? Plus l'âge que tu dois avoir ? Après les événements du 5 juillet 2000, Watergate n'avait plus donné signe de vie pendant tout l'été avant de reparaître pour Halloween. Cela, l'auréolé de mystère. Evan s'approcha et prit Watergate délicatement. Il s'installa dans la voiture avec le matou et le cajola tout en s'adressant à moi. On l'emmène ? Il est si mignon et il n'attendait que toi, j'ai l'impression. Jacques qui essaie a pris place derrière le volant. Au moment où je mis le moteur en route, Evan dit dans un murmure « Je ne sais pas si tu te demandais encore si tu faisais bien de revenir ici, mais je crois que ce chat apporte un début de réponse, non ? » Alors là, on surfe un petit peu justement sur Stephen King parce que ce personnage du petit chat qui revient de nulle part, qui apparaît comme ça. Raconte-nous du coup. Alors, ça part d'une anecdote personnelle. Parce qu'en fait, Watergate, c'était mon chat. C'était mon chat. Et le pauvre, je l'ai perdu au mois de novembre. Donc, quand je commençais à recevoir mes exemplaires, il est parti. Alors, ça m'a fait quelque chose. Mais oui, c'est que j'adore mettre aussi des petits animaux un peu étranges dans mes bouquins généralement. Mais ce chat, pour moi, il a un symbole. D'abord, son nom, Watergate, par rapport à tout ce qui se passe dans le roman. Et puis, c'est son côté complètement mystérieux parce qu'il explique bien que déjà à l'époque où il disparaît, en fait, ce chat, on ne sait pas déjà à l'époque d'où il vient ni l'âge qu'il a. Ce qui fait que là, avec ses plus de 20 ans, il semble un peu surnaturel. Il apparaît, il disparaît. C'est vrai que c'est un petit côté fantastique dans le bouquin. Oui, il a presque un petit côté dieu incarné dans un chat, une sorte de dieu ou de démon, on ne sait pas, qui est là et qui va guider les personnages d'une façon ou d'une autre, les accompagner, regarder ce qu'ils font. Moi, j'ai l'impression qu'il les regarde souvent avec un peu d'amusement, un peu d'ironie, comme si lui savait tout. Oui, je le vois comme ça aussi. Oui, c'est un petit peu... C'est lui qui sait tout et qui va peut-être t'inciter à révéler des zones d'ombre. Exactement, il a un côté gardien du temps. Oui. Il m'étude le temps. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois parce que c'est vrai que quand j'introduis des personnages ou des choses comme ça, je ne sais pas toujours moi-même ce que je veux dire dans ces cas-là. Donc, c'est des secrets qui sont dans le texte, même pour moi. C'est une sorte de guide, en fait. Il va mener le personnage vers des pistes. On a l'impression qu'il sait exactement où emmener le personnage, vers où l'emmener. Tout à fait. Et on a l'impression qu'il sait où le personnage devrait aller ou pas aller. Et d'ailleurs, il ne suit pas les conseils de Watergate, Zeke. Il le dit dans certains de ses souvenirs. Il dit « Ah, j'aurais peut-être dû faire comme il le sous-entendait. » Et finalement, non, il ne le fait pas. Mais ça, c'est comme les gens qui attendent des signes du destin et qui ne s'intéresseront qu'aux signes qui vont dans le sens où eux veulent aller. Il y a de ça aussi dans Watergate. Il symbolise le paradoxe qu'il y a chez tout être humain de ne vouloir s'intéresser qu'aux signes qui lui disent d'aller là où il veut aller lui. Et alors, ce titre, on en parle ? Oui. Il vient d'où, ce titre ? Parce que moi, je n'ai pas lu. C'est le premier livre que je lis de toi. Mais je trouve qu'en revanche, j'avais vu passer les livres précédents et je trouve que tu es très fort en titre. Ah. Alors, c'est toi qui les trouves, d'ailleurs. Comment ? Est-ce que c'est toi qui les trouves ? Parce que parfois, on a des... Alors, l'histoire de ce titre, elle est très particulière parce que j'en avais un auparavant, mais bon, qui n'allait pas. Et alors que j'avais pensé au tout début à celui-ci, écouter le bruit de ce crime puisqu'il est tiré de la citation qui est en épigraphe et la citation de Sénèque. Mais je m'étais dit « Oh, ils ne voudront jamais parce que ça fait trop long ou ça fait bizarre. » Du coup, je l'avais mis de côté et puis on cherchait le titre et les autres qui m'avaient dit « Sache que nous, on trouverait fantastique écouter le bruit de ce crime. » Et là, je me suis mis deux claques dans la figure parce que je me suis dit que de temps perdu à chercher et à tourner autour alors que voilà, finalement, tout le monde aurait été content dès le début. Mais c'est vrai que moi, je trouve mes titres sont terribles pour les gens qui sont sur Instagram et qui veulent taguer parce que c'est très long. Très long écrire. Et en même temps, c'est souvent comme ça qu'on s'en souvient. Oui, c'est vrai aussi. Alors, c'est un bon enchaînement parce que du coup, on va pouvoir parler de « Que les ombres passent aux aveux » et là, tu vas nous raconter l'histoire de ce titre parce que là, du coup, il y a une histoire particulière. Il est dans les remerciements à la fin d'ailleurs. Exactement. Pareil. Alors, pour celui-ci, c'est vrai que je n'avais pas d'idée de titre trop… je ne savais pas trop. Il y en avait un auquel j'avais pensé mais après coup, il était… En fait, il révélait quelque chose du bouquin. Je ne m'en étais même pas rendu compte donc il ne fallait vraiment pas le garder. Et il se trouve que j'avais lu les premières pages du roman de Franck Bouisse, « N'est d'aucune femme », qui n'était pas encore en librairie mais dont on pouvait consulter les premières pages comme ça arrive tout le temps en ligne. Et j'avais lu le préambule et à la fin, cette phrase, « Il est grand temps que les ondes passent aux aveux ». Je m'étais dit « Mais ça claque que les ondes passent aux aveux » comme titre. J'avais envoyé à Constance qui était à l'époque à prélude livre de poche et elle a dit « Mais tu crois que Franck Bouisse il accepterait ? » Et elle avait dit « Écoute, il faut que je lui demande. » Elle lui avait envoyé la question. Ça a duré, duré. Moi, je commençais à me dire « C'est foutu, il ne voudra pas que j'utilise pour le titre. » Et si, il a accepté et on était très contents parce que je trouvais que ce titre collait très bien au roman, pour le coup. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, du coup, nous pitcher que les ombres passent aux aveux qui est sorti aujourd'hui chez Livre de Poche, s'il te plaît ? Alors, là, c'est une jeune femme qui est la narratrice principale. Elle s'appelle Jessie et au début de l'intrigue, elle est partie, elle a quitté son mari parce qu'il lui est arrivé quelque chose d'assez terrible du point de vue personnel. Ils ont divorcé parce qu'elle était devenue alcoolique et elle ne s'occupait pas du tout de sa fille et il s'est passé un drame. Donc, elle se réinstalle chez son grand-père qui l'a élevée seule puisque son père l'avait abandonnée un jour avant de mourir quelques années plus tard. et comme c'est un vieux monsieur, ce grand-père, un jour, il meurt, elle est complètement laissée à elle-même en proie probablement au démon de l'alcool qui pourrait l'attaquer de nouveau et quelques jours après la mort du grand-père, elle reçoit un courrier avec des coupures de journaux et une lettre d'un correspondant qui reste anonyme et qui semblait s'adresser à son grand-père en lui parlant du mystère de l'enfant d'Edenwood. Et alors là, elle tombe un petit peu dénue parce qu'Edenwood, c'est une petite localité qui se trouve non loin de Kioi, c'est en Caroline et c'est là que sa famille a ses racines en fait. Et comme elle est malheureuse, son grand-père est mort, elle n'a plus personne vers qui se tourner, elle décide d'aller voir ce qu'est l'histoire de cet enfant perdu d'Edenwood. Alors, il faut savoir qu'il a disparu une trentaine d'années plus tôt après un massacre familial au cours duquel le maître des lieux qui vivait dans un manoir un peu isolé qui s'appelait M. Webson a tué sa femme et sa fille dans une crise de folie et on n'a jamais retrouvé le petit garçon, le petit dernier qui s'appelait Toby, qui a disparu alors qu'une partie du manoir était incendiée. Et donc, elle va enquêter sur cet enfant dont on dit maintenant il est devenu un homme, il est revenu et il veut se venger apparemment. Alors, c'est ton deuxième roman, c'est également le seul roman dont le personnage principal est une femme. Comment ça s'est passé du coup ? Parce que j'imagine que ce n'est pas aussi simple de se mettre dans la peau d'une femme que d'un homme, comment tu as voulu ? Pourquoi ce choix d'une narratrice femme ? Alors, le choix s'est imposé à moi en fait en écrivant les premières pages. Quand les adjectifs ou les participes sont arrivés dans les premières pages, j'ai écrit au féminin de façon complètement naturelle. Et là, je me suis dit tiens, pourquoi donc ? Et puis, encore une fois, c'est en écrivant, en écrivant, je me suis rendu compte que c'est une femme qui a sombré dans l'alcool, qui s'en est sortie, mais qui a eu beaucoup de problèmes avec son mari, sa petite fille, etc. Un personnage s'est construit au fur et à mesure. Alors, moi, je vous propose de vous lire la première scène. Allez. Je n'ai pas eu la curiosité de mettre les pieds à Kiwo avant l'âge de 35 ans. Kiwo, Caroline du Sud, loin de l'océan, dans les terres. Pourtant, cet endroit a toujours résonné à mes oreilles d'une façon magique, quoiqu'un peu effrayante. Grand-pa disait que les racines de notre famille, les Hickman, se trouvaient là-bas dans les bois du Piémont, au nord-ouest de l'État, tout près de la frontière. Grand-pa qui n'avait jamais voulu aller à Kiwo. Seules les mauvaises graines pouvaient y pousser en toute liberté, disait-il, et son aïeul, Jérémya Hickman, qui ne se sentait pas l'âme d'un vaurien ni d'un exploiteur, avait décidé de larguer les Amars pour s'établir au Kentucky, à Whitford, où vivait la majeure partie de la famille de Louisa, sa femme. Dès lors, on n'avait plus bougé de là et les générations s'étaient tranquillement perpétuées jusqu'à nous. Aurais-je eu l'idée de me rendre à Kiwo si j'avais été une meilleure épouse et une mère normale, si je n'avais pas été obligée la trentaine passée de revenir vivre chez Grand-pa ? À présent, que quelques années se sont écoulées, je ne saurais dire si j'avais vraiment le choix. Cette bourgade et sa poignée d'habitants, un peu frustres et pittoresques comme des personnages de romans noirs, ces forêts humides et étouffantes où résonnent les murmures de fantômes incapables d'abandonner cette vie qu'ils ont si peu aimée, ces légendes et ces mensonges, sa force d'attraction à la fois irrésistible et sombre. Là-bas, comme un sortilège ancestral dans une langue oubliée, m'appelait. Et moi, qui ne crois en aucune divinité créatrice ni quelque transcendance que ce soit, était lié à celui de Kiwo et de son histoire. Hormis ce que grand-pave en avait dit, Kiwo existait à peine pour moi et tout a commencé avec sa mort. Voilà, c'est le début de ton roman. La ronde n'a pas lu, du coup, je suis la seule. Non, mais c'est marrant parce qu'on retrouve un peu ce que tu disais tout à l'heure, une écriture atypique et puis là, on se projette tout de suite dans des endroits qu'on ne connaît pas. mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on se représente bien l'ambiance. Oui, parce que là, pour le coup, c'est une ambiance du sud avec beaucoup, une humidité très, très poisseuse. C'est désagréable et ce roman, je l'ai écrit en ayant en tête toute la littérature du lieu sud-américain, en fait. que là, on n'est pas sur la côte donc il n'y a pas les bayous et toutes ces choses-là mais oui, c'est ce sud qui est peuplé un petit peu de personnages grotesques. Oui, c'est un imaginaire particulier quand même là-bas. Alors, tu as des thématiques récurrentes sur tes trois romans. Tu as l'histoire familiale, ses secrets qui sont très ancrés dans chacun de tes livres, l'enfance. Oui, oui, l'enfance, c'est fêlure, tout ce qui va faire qu'il va falloir se construire en tant qu'adulte avec ce passé qui alourdit. Est-ce que c'est des sujets du coup dont tu as à cœur de parler ou tu t'en sers pour faire passer des choses ou faire ta thérapie par les livres ? Je ne sais pas comment ça se passe. C'est peut-être plus de l'ordre de la thérapie puisque je ne sais jamais de quoi je vais parler en fait et je me laisse porter par ces sujets qui reviennent. Ça, c'est quelque chose qui, je crois que je n'y échapperai pas. Le temps, le poids des secrets de ce qui s'est passé même parfois loin avant la naissance, c'est une chose à laquelle je n'échappe pas. J'ai essayé, c'est drôle parce que j'ai essayé d'écrire des romans qui ne parlaient pas de ça, qui ne parlaient pas de ça. Il y en a un seul que j'ai réussi à écrire qui n'est pas paru encore. C'est le prochain ? Non, pas le prochain parce que le prochain il est déjà chez les aux éditions mais là c'en est un et en fait c'est que le sujet s'y prête quelque part puisque c'est mon seul roman où il y aura le sujet du tueur en série. Et là, de ce fait, hormis quelques petits détails sur le passé du tueur et ça c'est un petit peu un passage obligé quand on écrit sur les tueurs en série, c'est un roman qui est entièrement dans le présent pour le coup. Et d'ailleurs j'ai dit une bêtise puisque le prochain que j'ai envoyé aux éditions préludes mais ils l'ont pas encore ils l'ont pas encore lu parce que l'autre vient à peine de sortir donc c'est logique. L'autre aura pour sujet une disparition de jeune fille donc c'est aussi ancré dans le présent même s'il y a toujours des implications par rapport à un passé plus ou moins lointain ça c'est c'est forcé. Mais j'essaie mais j'ai conscience de tout ça et j'essaie d'assumer les thématiques qui reviennent tout le temps dans mes écrits mais sans me répéter. C'est pas toujours facile. Pour l'instant tu réussis très bien. On a l'impression que tu as déjà 15 livres d'avance quand tu nous dis celui-ci je l'ai écrit en 2017. Du coup tu es très prolifique tu as déjà beaucoup de romans qui sont prêts à être édités comment ça se passe ? Alors on dit qu'ils sont prêts à être édités une fois que quand même la maison d'édition l'a lu et a donné un petit avis parce que bon mais l'avantage d'avoir travaillé sur trois romans et trois manuscrits ça fait gagner de plus en plus de temps fatalement puisqu'il y a un certain nombre de remarques qui sont faites en amont alors avant avec Constance et pour celui-ci avec Zoé ça enrichit beaucoup beaucoup de travailler avec des éditrices surtout des éditrices comme elles qui sont vraiment qui ont vraiment l'œil qui est exigeant oui c'est exigeant et ça c'est un truc c'est très précieux vraiment ça je souhaite à tous ceux qui sont édités de pouvoir travailler avec des gens comme ça c'est certain et de ce fait qu'il y a les remarques qui sont faites sur écouter le bruit de ce crime par exemple je me suis servi de tout ce que Zoé m'a fait remarquer pour le roman sur lequel je travaillais après et du coup il y a beaucoup de choses qui ont été retravaillées dans cet esprit et qui feront gagner je suppose du temps à tout le monde et est-ce que tu arrives à savourer quand même la sortie de ces livres bien que tu les aies écrits il y a plusieurs années ou est-ce que c'est compliqué de se remettre dedans en disant bah oui c'est celui-là qui sort maintenant alors non c'est pas compliqué étonnamment parce que d'abord toute l'année qui précède la publication on a retravaillé le texte ce qui fait qu'il y a des passages que je connais quasiment par cœur maintenant vraiment parce que je l'ai retravaillé un nombre de fois vous n'imaginez même pas et non est-ce que comme certains auteurs tu te relis à voix haute jamais jamais c'est dans ma tête d'ailleurs même quand je lis n'importe quel livre c'est vraiment dans ma tête que je l'entends le mieux raisonner alors je sais que d'autres le font différemment mais ça c'est vraiment parce que chacun est fait d'une manière qui lui est propre c'est comme quand on parlait de faire des plans de chapitres pour le roman sur lequel on travaille ou sur lequel on va travailler chacun chacun a sa méthode et s'il y a des aspirants écrivains qui regardent là maintenant ou plus tard la vidéo en fait il n'y a pas de il n'y a pas de méthode miracle il faut trouver sa propre méthode miracle c'est ça le truc il ne faut pas écouter trop quand les auteurs donnent des conseils parce que je pense que certains peuvent s'y accrocher comme des moules à leur rocher et certains conseils ne leur iront pas du tout du tout en fait il faut travailler soi-même beaucoup c'est surtout ça et trouver sa méthode justement et alors il y avait une question dans le chat du coup pardon je la pose maintenant c'est Tiffany qui demandait si c'était difficile de se mettre à écrire est-ce que ça a été difficile pour toi pour le premier parce qu'on a tout un tas de comment dire on se met des barrières à soi-même on croit bêtement qu'il faut que ce soit parfait tout de suite il y a des cas de personnes qui restent sur une première page pendant des semaines des mois alors que non surtout pas ce sera très très vilain la première version de ce qu'on fait très très moche mais après on retravaille et c'est là que ça devient autre chose je sais que j'avais lu quelque part il y avait un auteur qui disait moi je me suis soigné de la maladie des premières phrases j'écris je me lance dans mon histoire tout de suite et quand je veux proposer le manuscrit à mon éditeur je coupe au milieu des premières phrases et je la trouve ma première phrase elle est quelque part dans le premier paragraphe ou dans le deuxième et souvent ça marche comme ça mais sinon une fois qu'on a passé cette première barrière mentale pour le premier texte après ça va on n'a plus trop de après t'as qu'une envie c'est d'y retourner exactement c'est presque une drogue d'ailleurs après Aude demande si tu as lu Écriture de Stephen King oh oui je l'ai lu trois fois j'adore ce bouquin je le conseille à tout le monde ah oui oui il faut le lire il faut le lire que vous ayez envie d'écrire ou non d'ailleurs parce que c'est vraiment un livre qui se lit c'est une oeuvre de Stephen King comme les autres c'est formidable en plus c'est drôle moi je propose de lire le deuxième extrait Caro allez alors je regarde ouais c'est là qui est cette femme au regard de fury qui court après un fantôme je ne cherche pas un fantôme je cherche un enfant plus d'une fois je crus retrouver l'ombre qui me narguait au coin d'une énième ruelle et s'y engouffrait au bout d'un temps infini je crus pouvoir la rattraper finalement je ne trouvais personne une voix spectrale douce et triste s'éleva derrière moi vous êtes venu ici pour chercher l'enfant je sursautais en poussant un cri aigu puis me retournais c'était le pasteur Clinton Holland qui gardait sur moi son oeil halluciné je demeurais pétrifié quelques secondes avant de bégayer difficilement vous l'avez vu ? où est-il parti ? il ne me répondit pas et d'un geste vif il me saisit la main l'enfant est mort ma très chère sœur l'enfant est mort il y a bien longtemps quand il fut décidé de passer outre à la volonté de notre créateur tout puissant ne prenez aucun risque ne courez pas après une illusion c'est la bête dont les noms sont légions qui cherchent à vous tromper et elle y parviendra d'autant mieux qu'elle est déguisée en agneau et que ses visages sont nombreux cherchez au fond de votre cœur et partez tant que vous en avez la possibilité et surtout évitez Eden Woods sur ces mots il me lâcha la main comme si elle l'avait brûlée tout le temps qu'il l'avait tenue il détourna le regard et je devinais qu'il ne me voyait déjà plus lentement il me tourna le dos puis s'éloigna de sa démarche étrange d'enfant boiteux qui imiterait un militaire en parade je mis deux ou trois minutes à m'éveiller de cette scène bizarre et onirique lorsque j'eus recouvré mes esprits la vie autour de moi sembla reprendre après avoir observé une pause fantasmatique comment on fait parler un pasteur ? tu connais un pasteur ? j'écoute dans un club des pasteurs anonymes non je ne sais pas trop en fait c'est tu as observé un pasteur ? non mais lui c'était moins je le voyais moins comme un pasteur que comme un illuminé alors bon le fait qu'il soit pasteur ça aide une espèce de prédicateur un peu fou oui oui qui est fou mais il faut faire très attention à ce qu'il dit dans le roman parce qu'il a vraiment à côté c'est Michel Audiard qui disait heureux les fêlés parce que la lumière passe à travers eux je crois et la lumière passe à travers ce pasteur là puisqu'il a beau avoir un langage un petit peu ésotérique et imagé une fois qu'on a lu qu'on a fini le roman si après on peut revenir en arrière et voir ce qu'il dit c'est intéressant je pense il dit des choses c'est vrai que tes livres enfin j'en ai lu qu'un mais en tout cas dans celui-ci je suis souvent revenue en arrière parce que j'avais comme tout à l'heure Caro disait ce sont des livres à tiroir j'avais compris certaines choses ou interprétées et finalement après il y a des choses qui m'étonnaient du coup je revenais en arrière et en fait je m'apercevais que j'avais mal compris ou peut-être surinterprétée et ça moi j'adore oui 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 et ça même dans si tu lis que les ondes passent aux aveux tu verras qu'il y a des choses il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices qui m'ont dit mais j'avais compris des choses dans la première lecture et en fait j'étais surpris et en revenant en arrière non c'est moi qui avais surinterprété mais je dis oui c'était un petit peu fait exprès aussi tu aimes bien perdre ton lecteur quand même en brouillant brouiller les pistes alors c'est surtout dans que les ondes passent aux aveux que je l'ai fait parce que j'ai pas eu j'ai pas eu la volonté de le perdre particulièrement dans écouter le bruit de ce crime mais je voulais qu'il soit au même niveau de de perdition que le narrateur ça pour moi c'était important qu'il soit dans le brouillard autant que lui c'est ce que j'allais dire parce que dans écouter le bruit de ce crime on est paumé quand même à un moment donné en plus on alterne entre deux époques oui 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 tout à fait et ça c'est c'est pour que le lecteur ou la lectrice soit vraiment en osmose avec Zik je sais qu'il y a des auteurs qui aiment bien que le lecteur en sache un peu plus que le narrateur ou le personnage principal mais dans celui-ci il me semblait important qu'il soit au même au même niveau de compréhension et d'interprétation d'ailleurs même il en sait moins le lecteur puisque Zik ne dit pas tout il y a des flashs voilà et ça ça augmente ouais alors moi j'ai une tendresse particulière pour Zik est-ce qu'on va le revoir est-ce que il y a des personnages comme ça dans tes livres tu te dis tiens est-ce qu'il ne reviendrait pas à un moment donné soit en clin d'œil soit pour un nouveau morceau de vie ah bah j'ai pas encore réfléchi mais bah là tu lui donnes une idée pour 2027 voilà c'est ça le retour de Zik pourquoi pas j'ai jamais eu d'idée de reprendre des personnages jusqu'à présent mais ma foi enfin je suis pas fermé ah oui ah oui c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de lectrices qui m'ont dit qu'elle s'était vraiment attachée à lui ça m'a fait plaisir parce que je sais que moi enfin je c'est pas que je ne pense pas à ça ou j'aime pas ça mais je travaille pas forcément mes personnages dans l'optique que le lecteur s'y attache c'est comme dans la vie on rencontre une personne le voisin la trouvera sympathique mais pas moi ou inversement donc c'est que la rencontre s'est bien faite et je suis content oui ça fait plaisir bah plus que dans tes deux premiers livres c'est vrai que les deux premiers livres j'ai quitté les personnages j'ai quitté l'histoire je passais un bon moment et c'est vrai qu'en quittant Zik j'avais pas envie en fait oui oui ça a peut-être réussi autre chose sur ce troisième roman effectivement oui peut-être peut-être un attachement au particulier pour le lecteur auquel tu n'avais pas songé en fait ce sont tes lecteurs qui te le diront ouais ce sont les lecteurs qui te le diront exactement et puis c'est vrai que tout dépend toujours du personnage tel que je le crée quoi parce que c'est vrai que mon pauvre Bill il est toujours mieux quelque part c'est difficile de s'y attacher beaucoup quand même c'est moins facile c'est sûr est-ce que tu vas aller à la rencontre de tes lecteurs quand tu seras vacciné bah si possible oui oui ah la question orientée pour vaccination oui oui parce que moi j'ai pas l'idée de le faire vacciner pour le coup il n'y a pas de projet alors bon je sais qu'il y a la médiathèque de ma ville qui voudrait bien faire une petite séance mais normal mon libraire aussi je sais qu'il y a un salon pas loin de chez moi qui aurait envie de se tenir au mois d'octobre mais bon tout est tellement incertain incertain mais après bon c'est vrai que moi je suis ouvert à tout et puis tu réponds sur Instagram tu as un compte Twitter sur Facebook également donc c'est vrai que même si on ne peut pas se rencontrer en vrai pour l'instant il y a les réseaux sociaux qui permettent de te contacter et de te faire des retours des lectures ah oui oui et là pour le moment ils me font vraiment très 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 plaisir je suis touché parce que vraiment il y a un enthousiasme autour de ce roman qui est je n'aurais pas cru ça fait plaisir c'est peut-être le titre oui alors on avait on avait lancé un petit concours il y a quelques jours pour faire gagner donc les deux exemplaires du poche et je voulais annoncer le nom des vainqueurs donc c'est Régis qui est avec nous qui est avec nous qui gagne un exemplaire et Katia du blog Katia et ses livres voilà j'avais posé deux questions j'ai eu plusieurs bonnes réponses mais j'ai fait plouf plouf et voilà donc Katia et Régis les livres partiront chez vous dans quelques jours on va peut-être faire ça plus souvent hein Caro si on a des livres à faire gagner comme ça on va faire gagner des livres tout le mois d'avril ouais il est déjà un concours du mois d'avril et du coup l'heure est passée super vite à un concours du mois d'avril mercredi prochain parce que du coup on fait les quatre à la suite on a invité Lorraine Fouché voilà pour son nouveau roman Face à la mer immense et son précédent qui sort en poche une grande bouffée d'air pur complètement différent on aime bien varier les plaisirs on aime bien varier les apéros d'un auteur à l'autre c'est vrai varier les genres et du coup j'en profite pour vous dire que le 21 avril on recevra Laurence Perrin pour une histoire qui se déroule aussi aux Etats-Unis et ensuite le 28 avril comme ça vous avez toutes les dates on recevra Thibaut Bérard voilà son livre sortait aujourd'hui je crois hein Caro donc voilà vous pouvez prendre de l'avance lire tous les livres et en parler avec nous donc on disait juste avant que l'apéro commence avec Aude et Caro qui étaient connectés qui avaient plein plein de livres en ce moment on reçoit plein de livres on a des livres plein de boîtes aux lettres et on a l'impression que le confinement a permis aux auteurs de vraiment peut-être pas plus écrire mais mieux écrire il y a plein de très bons romans qui sortent en ce moment donc c'est vrai que c'est compliqué de tout lire mais moi je n'enchaîne que des bons romans et c'est super agréable donc voilà on était très heureuses Caro et moi de vous présenter Cédric Lallory ce soir on espère vous avoir donné envie de le découvrir on va faire une petite photo de fin ouais la nouvelle déchée Prélune et la nouveauté chez Livre de Poche on va faire une petite photo de fin exactement tout le monde sourit super je l'ai c'est dans la boîte merci beaucoup Cédric d'avoir été avec nous et de nous avoir offert ta petite exclue du 7 avril pour ta journée sortie bah merci à vous je suis ravi d'avoir fait ce petit c'est passé tellement vite ça passe vite nous c'est ce qu'on se dit aussi à chaque fois on se dit que ça va super vite une heure on a quasiment pas parlé de ton premier moi je crois que je vais recommencer par le premier maintenant ah bah oui oui voilà merci à tout le monde de nous avoir suivi allez dans les librairies il y en a encore quelques-unes qui sont ouvertes lisez il y a plein de bons bouquets en ce moment et voilà Cédric c'était un petit bonheur de t'avoir avec nous Aude Pauline demande si tu as fini ton verre ah pas mal quand même Cédric plein de belles choses pour la suite merci on espère que tu auras plein de retours de tes lecteurs voilà vous pouvez contacter Cédric sur Insta et puis nous faire des retours si vous lisez le livre de Cédric vous pouvez nous nous taguer avec Caro comme ça on relaie aussi on adore ça ouais merci à tout le monde merci à tous bonne soirée bye bye bonne soirée à la semaine prochaine ça marche avec plaisir salut Pauline bye salut ma sonde